Comment perdre du gras quand on n'a pas le temps ? Quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, une vie de famille, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de vouloir atteindre ses objectifs physiques par rapport à son mode de vie, par rapport à sa famille, par rapport à son travail. Donc il y a des astuces à implémenter dans son quotidien, il y a des choses à faire, il va falloir être intelligent dans sa manière de procéder. Parce que c'est sûr que si vous avez quelque chose de prenant, si vous avez un travail qui est prenant, plus votre famille à côté, l'objectif physique, ça reste un objectif qui est essentiel à votre vie. Ça ne doit pas être l'objectif qui doit prendre partie sur votre vie, sur votre vie personnelle. On va voir trois points qui vont être essentiels pour permettre la perte de poids quand on n'a pas forcément le temps au quotidien. Le premier point, c'est l'organisation d'un côté, mais aussi la flexibilité de l'autre. En fait, il va falloir trouver le juste milieu entre ces deux choses. L'organisation dans un premier temps, pourquoi ? Parce que par exemple, en faisant des tubes, des tubes et rois de la semaine, en cuisinant le dimanche, on va dire, pour les prochains jours de la semaine, faire des gros tupperwares avec votre apport protéique, votre apport en glucides et votre apport en lipides. Si vous faites des tupperwares avec des repas qui sont semblables, vous allez pouvoir être mieux organisé. Donc si vous mangez à votre travail, en ayant des tubes, ça va être plus simple, plus facile. Mais à contrario, la deuxième chose, ça va être d'être flexible. Comme vous n'avez pas forcément le temps et comme vous avez une vie de famille à gérer, vous allez avoir des imprévus, des enfants à aller chercher, retourner au travail par exemple, ou un jour en plus de travail supplémentaire. Bref, comme vous le savez, les semaines ne se passent pas toujours comme vous le planifiez dans vos têtes. Et c'est important, intéressant d'être flexible, à contrario d'être organisé. Donc c'est-à-dire, par exemple, vous aviez prévu de faire une semaine avec vos repas bien pensées, vos riz, vos protéines, etc. Mais peut-être qu'un soir, vous devez aller chercher vos enfants, je ne sais où, et vous êtes contraint à ne pas pouvoir manger ce que vous aviez prévu, ou ne pas pouvoir faire l'entraînement que vous aviez prévu. Donc là, il va falloir être flexible à ce moment. Ok, donc comment vous allez pouvoir ajuster par rapport à ça ? Même si vous n'avez pas pu faire ce repas à ce moment précis de la journée, c'est pas grave. Vous le ferez le lendemain. Ou par exemple, vous mangez ce que vous pouvez sur le moment même, et le lendemain, vous allez réguler et ajuster par la suite. C'est pas la peine d'en faire tout un drama. Si vous ne pouvez pas faire ce que vous avez souhaité à l'instant T, vous allez reporter cela à un précédent moment, à un prochain moment. Donc le but, c'est pas d'être carré dans son organisation. Forcément, vous allez avoir des moments où vous allez devoir ajuster. Et c'est pas toujours facile de faire par rapport à sa vie. Donc faites ce que vous pouvez faire sur le moment, et ensuite, on ajustera les jours suivants. D'accord ? Donc le premier point, c'est d'être organisé, mais à la fois flexible. Donc de prévoir des tupperwares, par exemple, pour le midi quand on mange au travail, ou si on travaille d'équipe pour la nuit, ou le matin, je ne sais pas. Et à la fois, c'est d'être flexible. Donc si on ne peut pas manger ce qu'on avait prévu, si je parle du côté nutrition, on ne peut pas s'entraîner forcément au moment prévu. On ajuste, on reporte, on fait différemment. D'accord ? Donc le deuxième point, ça va être un peu dans la continuité du premier. Ça va être de faire un peu, c'est mieux que rien faire, en fait. Commencer de manière imparfaite, c'est mieux de t'attendre que tout soit parfait. On ne pourra jamais, tous les feux ne seront jamais verts, en fait. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avancer d'un seul trait. Forcément, quand vous allez rouler en ville, vous allez avoir un feu qui va être vert, mais sans mettre plus loin, il y aura peut-être un feu qui sera rouge. Et c'est les règles du jeu. On ne peut pas avancer tout droit, sans obstacle. Donc le but, c'est de faire un petit peu. On va prendre un exemple très simple. Dans ma salle, en fait, les gens, beaucoup viennent le midi, parce qu'on est dans une zone industrielle. Ils ont, certaines personnes, des fois, n'ont que 30 minutes pour faire leur séance de sport. Eh bien, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'optimiser ces 30 minutes de travail. Même si vous n'avez que 30 minutes par jour ou 30 minutes tous les deux jours, ce n'est pas grave. Ce sera peut-être pas optimal, certes, mais le fait de faire un tout petit peu, ce sera mieux que de ne pas faire du tout. Donc lancez-vous, faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas un souci. Même si oui, ce ne sera pas optimal. Même si ce n'est pas 100% parfait, le but, c'est que ce soit parfait à 20%, 30%. Et si vous faites ça tous les jours, si vous faites tous les jours un tout petit peu, ce sera mieux que d'avoir rien fait pendant les dernières semaines. Si vous attendez le moment parfait, il n'existe pas. Comme une citation le dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc faites, peu importe. Comme avec votre nutrition, si vous n'avez plus assez de choses pour optimiser votre nutrition, vous n'avez plus les légumes qu'il faut, plus les protéines que vous vouliez, le fait d'avoir un tout petit peu, même si vous n'avez que 20 grammes de protéines, au lieu de 40 grammes, ce que vous aviez prévu, ce n'est pas grave. Mettez ces 20 grammes-là, et pour les 20 grammes qui restent, on les reportera sur les jours suivants. C'est-à-dire que faites avec vos forces, faites avec ce que vous avez sur le moment même, et ensuite, ensuite, on ajuste par la suite. Pour finir avec le troisième point, je vais vous donner un exemple, qui va vous permettre d'améliorer, d'ajuster, d'optimiser votre temps, quand vous n'avez pas forcément le temps au quotidien. Donc la première chose, ça va être de faire des gros repas, mais peu de repas. C'est-à-dire qu'au lieu de vous concentrer sur 5-6 repas par jour, ou 3-4 repas par jour, vous allez faire 1 ou 2 gros repas, en utilisant le jeûne intermittent. Si vous ne savez pas ce que c'est le jeûne intermittent, dites-le moi en commentaire, et je ferai une vidéo spécifiquement dédiée dessus. Donc en utilisant le jeûne intermittent, c'est-à-dire le principe de jeûner pendant une courte période de temps, en utilisant le sommeil, puis faire son premier repas, 4-5 heures après cette levée, vous allez faire des plus gros repas. Vous allez garder vos calories pour des plus gros repas. Et en faisant peu de repas comme ça, vous n'allez pas avoir les contraintes de devoir manger 3-4 fois par jour, de cuisiner 3-4 fois par jour par exemple. Vous allez faire 1, voire 2 repas, 2 gros repas bien consistants, où là vous allez apporter toutes vos calories. Ça ne sera pas forcément moins optimal que tous les repas, mais ça sera plus facile pour vous, pour votre mode de vie, pour votre temps. D'accord ? La deuxième chose, ça va être de s'entraîner quand vous avez un moment. Que ce soit chez vous ou en salle, vous allez faire 30 minutes à 45 minutes, mais de ne pas rester des longues heures, de le faire dans une courte période. Donc comment on s'entraîne de cette façon avec peu de temps ? Le but, ça va être d'enchaîner plein d'exercices, des gros mouvements, que ce soit de manière intense, sous forme de circuit. Par exemple, je choisis 5 exercices, je les enchaîne les 5, je prends 1 minute 30 de repos à 2 minutes, je refais les 5, 1 minute 30, 2 minutes, je fais ça 4 à 5 fois. Et ça sera suffisant, parce que votre volume sur la séance sera là. Il faut vous entraîner en enchaînement. Enchaînez les exercices, ça ne sert à rien de rester 1h30 à la salle de sport, ça ne sera pas plus magnifique pour vous, et vous allez perdre du temps. Et ce temps-là, il est précieux pour vous, parce que vous n'en avez pas beaucoup. Donc faites-le intelligemment. Donc pour être capitulé, les 3 points. Comment perdre du poids quand on n'a pas le temps ? Le premier point, ça va être de s'organiser avec des tupperwares, par exemple, préparer ces tupperwares pour la semaine, mais aussi d'être flexible, parce que des fois, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous pouvez au moment même. Donc être flexible et reporté, ajusté en fait. Le deuxième point, c'est de faire. Faire, c'est toujours mieux que de ne rien faire, que d'attendre le moment parfait. Donc de faire un tout petit peu, de faire au mieux, de faire avec ce que vous avez, de faire avec vos forces. Et le troisième point, c'est l'exemple que je vous ai donné d'utiliser le jeûne intermittent en faisant des plus gros repas avec moins de fréquence et des plus gros repas. Comme ça, vous avez moins de repas, mais ils sont plus consistants, plus rassasiants. Et enfin, s'entraîner quand vous pouvez. Enchaîner les exercices en très peu de temps. Faire des enchaînements au lieu de rester une heure et demie en salle de sport. Donc voilà, c'était Guillaume de Musculation Vitale. Dans la description, je vous laisse un petit lien. Ça vous permet de récupérer un petit e-book d'une vingtaine de pages où je vous explique les différents paramètres de la nutrition, comment l'adapter à soi, l'adapter à ce qu'on fait au quotidien. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous rentrez votre e-mail et ça vous envoie et vous allez recevoir un e-mail avec le lien de l'e-book à l'intérieur. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit gm ou un petit commentaire. Ça fait plaisir. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada